20h 21h c'est storytelling en direct sur fréquences osg et on retrouve maintenant notre directrice du conseil de surveillance de surveillance des artistes manon blangis qui ce soir après avoir enquêté sur de nombreux classiques s'attaque à une nouveauté qu'on adore sur fréquences osg elle est sortie en mars et a signé le début d'un tout nouveau duo c'est leave the door open de silksonic manon ah ça faisait longtemps que je m'étais pas attaqué une petite nouveauté bon il fait chaud d'un coup dans ce studio là c'est vrai mais me regardez pas comme ça j'ai un peu peur continuez continuez attendez non franchement je dis oui à ce tout nouveau duo silksonic avec bruno mars et anderson paik qui vous parle peut-être un peu moins d'ailleurs que bruno mars il est chanteur rappeur producteur anderson paik je l'ai découvert il y a plus figurez vous et bien c'est un des protégés de docteur dre voilà rien que ça alors bruno mars et anderson se connaissait déjà en 2017 anderson paik était la première partie de bruno mars pour une partie de sa tournée mais ce duo tout comme leave the door open est quand même arrivé un peu par hasard ouais à l'origine bruno mars travaillait seul en studio avec des producteurs dont d'email qui est assez connu dans le milieu vous le connaissez bien sûr personnellement bah évidemment c'est mon poteau sur non ça c'était il y a un an et demi après il y a eu une petite pandémie le studio fermé et j'ai peut-être accidentellement filé les clés d'un studio clandestin bruno mars ah bah bravo bravo je dis pas que je l'ai fait hein mais ils ont quand même pu continuer de travailler en studio et heureusement je vais appeler jean castex j'ai pas dit que je l'avais fait hein puisque bah oui heureusement qu'ils ont continué de travailler en studio puisqu'un jour anderson paik est venu faire un petit coucou à bruno mars en studio un coucou qui s'est transformé en allez viens installe toi on va jouer ensemble pour finir en bon bah tu reviens demain c'est pas super le plomb bourbier en réalité bruno mars et anderson paik ils avaient déjà voulu travailler ensemble mais c'était juste rester à l'état de projet bon là c'était le moment où jamais du coup et ils se sont donc retrouvés tout en respectant les gestes barrières et en faisant attention pendant plus d'un an en studio et pendant plus d'un an et bah ils ont écrit le livre de d'European voilà ils improvisaient en fait des petites mélodies des mesures chacun avait son instrument et dès qu'il y avait quelque chose qui sonnait bien hop on le gardait mais pendant un an la seule chose qu'ils avaient comme ligne directrice c'est le titre de la chanson et l'idée générale qui donne ça je laisse la porte ouverte en espérant que tu ressens la même chose que je ressens voilà c'est l'idée principale c'est le résumé de la chanson et il a fallu donc un an et plus de 40 mix 40 versions différentes pour arriver à un résultat parfait selon eux alors je veux pas dire mais c'est juste parfait ce que j'ai fait ah non c'est vrai je dois l'avouer en même temps tous les instruments sont en live ils pouvaient pas faire mieux et je suis bien d'accord c'est vrai et leave the door open qui a été largement influencé comme vous pouvez l'entendre par les années 60 et 70 des paroles romantiques à l'instrumental soul et rnb tout ce qu'on tout ce qu'adore anderson pack et bruno mars leur album d'ailleurs un evening with seal sonic doit sortir dans le courant de l'année on a hâte merci manon blorgis 20h 21h c'est storytelling en direct sur fréquences esg de l'année 60h 20h 20h 20h